L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments dont il a besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins en l'associant à une alimentation de complément qui convienne. Une démarche qui présente de nombreux avantages pour la santé du bébé et de sa maman. Les enfants pour qui on poursuit un allaitement long ont un odorat plus développé et également une facilité à goûter des aliments différents, donc à faire la diversification beaucoup plus facilement car le lait maternel change tout le temps de goût en fonction de ce que la maman mange donc ça aide l'enfant à développer ses sens. Également au niveau de la santé de l'enfant, on observe beaucoup moins de problèmes de gastro-intérite, de rhinite pour les enfants qui sont allaités longtemps. Beaucoup de mamans arrêtent d'allaiter au moment où elles reprennent le travail. Et pour cause. Concilier allaitement et activité professionnelle n'est pas toujours facile. C'est fatiguant je dirais parce que le fait de tirer ton lait tu passes quand même bien 20 à 25 minutes sur chaque biberon quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu long. Après sachant que après ta journée de travail, il faut que tu retires ton lait aussi pour avoir des biberons d'avance et il faut aussi que tu l'allaites. Donc ouais c'est fatiguant ouais. Pour moi c'était instinctif. Et évident en plus. Enfin on m'avait dit tous les bienfaits de l'allaitement mais j'étais déjà convaincue pour moi que ça aurait été l'allaitement de toute façon. Je suis super contente de l'avoir fait et j'en aurai un deuxième, je recommencerai. Plus de 80 enfants sont accueillis à la crèche du CHU. Parmi eux, quelques bébés sont allaités alors que leurs mamans ont repris le travail. C'est le cas d'Edgar et de Céline. J'ai choisi d'allaiter mon enfant parce que pour moi je trouve que c'est un moyen très naturel. Ça permet aussi de privilégier un lien fort avec son bébé, de ne pas couper le cordon trop vite. J'ai choisi d'allaiter mon enfant parce qu'à la base je pensais que c'était quand même la chose la plus naturelle. Puis le lait le plus adapté pour elle. Puis moi dans mon métier je suis pédiatre donc c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisée. De savoir que c'est notre lait qui est quand même fait pour elle à la base et qui est le plus naturel pour elle. Les mamans ont la possibilité de venir allaiter leur enfant quand elles le souhaitent, dans la pièce de vie ou encore dans la pièce des repas, plus au calme. Mais les heures de pause ne correspondent pas toujours avec le rythme des bébés. Maud et Fabienne s'organisent autrement. Quand il va à la crèche, je tire mon lait à la maison ou au travail pour qu'il ait à la crèche des biberons de lait maternel. Pour la reprise du travail, elle avait deux mois et demi. Je trouvais que c'était déjà un petit peu tôt. Moi j'avais le désir de l'allaiter plus longtemps. Donc c'est pour ça que j'étais partie dans l'idée de continuer à allaiter en même temps que je travaillais. Même si au début c'était un petit peu flou pour moi, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et puis au fur et à mesure, la reprise s'est bien passée. Le code du travail permet des mesures pour favoriser la poursuite de l'allaitement après la reprise du travail. Selon les conventions collectives, des entreprises ou collectivités, il peut être accordé des aménagements de temps. La législation française prévoit que la maman puisse se libérer une heure dans la journée afin de retrouver son bébé pour l'allaiter ou bien, si c'est impossible, de tirer son lait pour lui redonner par la suite. Pour en savoir davantage, les puéricultrices du CHI Hôpitaux de Rouen vous recommandent un ouvrage de Véronique Darmanja intitulé « Allaiter et reprendre le travail ». Sous-titrage Société Radio-Canada